Nous avons eu une première équipe avec qui on a compté en créole, on a lu en français. Les enfants étaient très demandeurs pour lire les fables en français, les fables du livre, les raconter. On a un peu situé la fontaine dans le temps et expliqué l'intérêt de réécrire des fables plus actuelles. Et puis avec le deuxième groupe, on a pu faire des ateliers plus poussés. On a réfléchi à comment on invente une fable. Ils avaient un squelette de fable et ils devaient chercher des rimes parmi des mots qui étaient proposés ou des mots qu'eux-mêmes inventaient. Donc ça les a mis vraiment en condition d'écrivain, d'auteur. Ça les a beaucoup intéressés, je pense. Et ensuite, on a travaillé sur le caractère des animaux. Donc ils devaient relier les animaux et les caractères ou bien trouver des mots personnels. On voit qu'ils avaient travaillé quand même un peu les fables avec leurs instituteurs et c'était bien. Pourquoi revisiter les fables de La Fontaine ? Justement parce que ça fait déjà 400 ans et que le langage évolue. Et qu'il y a beaucoup de mots qui nous paraissent simples à nous, mais qui ne sont pas du tout évidents pour les enfants. Et finalement, je vois que même les adultes ne connaissent plus vraiment les fables, à part les 5-6 très connus. Donc là, l'idée, c'était quand même de donner un socle culturel aux enfants, de leur permettre de découvrir. Et manifestement, ils aiment beaucoup. C'est justement très adapté aux enfants parce que les personnages sont assez caricaturaux. Il y a le gentil, le méchant, le cruel, etc. Et ça, ça plaît bien aux enfants. Ça leur permet de se représenter le monde. Et puis la morale aussi, ça les intéresse, je pense, à cet âge-là. Ces fables de 400 ans sont toujours d'actualité ? Complètement, parce que La Fontaine a pris des fables qui ont été écrites dans l'Antiquité par Aesop ou aussi par des fabulistes indiens comme Pilpay, par exemple. Et c'est plutôt une analyse de l'âme humaine, donc ça ne change pas. Et d'ailleurs, les fables ont été écrites à la base pour aider les rois à gouverner, en fait. C'était vraiment à l'usage des rois pour qu'ils puissent se représenter ce que la nature humaine est et gouverner en conséquence. Donc ça ne change pas au fil des temps. Mais la forme change, mais le fond ne change pas. 30, il a fallu faire un choix, justement ? Oui, parce qu'il y a 244 fables de La Fontaine et il a fallu choisir celles qui pourraient s'adapter aux enfants. Il y en a qui sont assez dures, assez cruelles, parce que justement, ils parlent du monde tel qu'il est, donc ce n'est pas toujours simple. Là, on a pris des fables qui n'étaient pas trop dures, qui intéressent les enfants. On a pris des fables qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler aussi, parce que du coup, ça leur permet de connecter avec des connaissances qu'ils ont déjà et tout. Donc voilà, il a fallu faire un choix. Mais c'est un choix qui n'est pas le choix des fables habituelles qu'on présente aux enfants, mais qui est le nôtre. Voilà.